Bonsoir à tous, on démarre ce journal du Mercato du côté de Paris. Un temps évoqué, la prolongation de Thiago Silva n'aura finalement pas lieu. En effet, le directeur sportif du club Leonardo a tranché dans le vif et a annoncé aux défenseurs brésiliens qu'il ne serait pas reconduit la saison prochaine. On passe à notre premier focus du jour sur le stade rennais. Les bretons depuis hier sont directement qualifiés pour la phase de poule de la Ligue des Champions la saison prochaine. Du coup, Rennes dispose d'une jolie enveloppe d'environ 30 millions d'euros, mais également d'une attractivité plus importante avec l'assurance de jouer la C1. Deux postes sont alors ciblés pour le recrutement. D'abord celui d'attaquant. En début de Mercato, le nom de Seru Girassi était annoncé comme la priorité. Mais le prix de l'Amienoa est trop élevé et les bretons doivent regarder ailleurs. Les pensionnaires du Roizen Park apprécient beaucoup par exemple le profil du jeune Gianluca Scamaca qui évolue à Sassuolo. Les pistes sont aussi nombreuses du côté de la défense avec quelques jolis noms. Par exemple, Fikaio Tomori de Chelsea serait la nouvelle priorité de Florian Maurice. Autre nom clinquant évoquait à Rennes celui de Ravi Martinez du Bayern Munich. L'Espagnol de 31 ans est en manque de temps de jeu en Bavière et pourrait apporter son expérience à l'effectif breton. Le jeune Jean-Claire Todibo est lui aussi ciblé par le board des Rouges et Noirs, comme nous vous le réveillons il y a quelques jours. Enfin, Rennes se rapproche de Naïef Hagherd. Le défenseur de Dijon est tombé d'accord avec le troisième de Ligue 1. Le transfert devrait avoisiner les 4 millions d'euros. Au milieu de terrain, le nom de William Carvalho a aussi été cité. Beaucoup de possibles arrivées donc et sans doute peu de départs. En effet, Eduardo Camavinga devrait rester une saison de plus en Bretagne, malgré les sirènes des grosses écuries européennes comme le Real Madrid. Même chose pour Mbaignang, un temps convoité par l'OM. Enfin, cet officiel Rafik Gitan a été prêté aujourd'hui au Maritimo Funchal. Le milieu de 21 ans rejoint le club portugais jusqu'à la fin de la saison. A l'étranger, Manchester United est toujours embourbé dans le dossier Jadon Sancho. Mais les Red Devils commencent à prospecter ailleurs et auraient désormais ciblé le champion du monde français, Ousmane Dembele. Souvent blessé et en manque de régularité au FC Barcelone, il pourrait se relancer en Angleterre. Des discussions auraient été entamées. La Juventus de son côté s'agite en coulisses. Avec l'arrivée d'Andrea Pirlo sur le banc, plusieurs joueurs se voient montrer la porte de sortie. D'ailleurs, c'est officiel. Le français Blaise Matuidi a été libéré aujourd'hui par le club turinois. Il est désormais libre, il devrait s'engager avec l'Inter Miami. Il pourrait être suivi par Aaron Ramsey qui se serait vu indiquer que Pirlo ne comptait pas sur lui non plus cette saison. Mais au-delà du sportif, les complications économiques pourraient aussi amener la vieille dame à sacrifier Paolo Dybala. Une vente pourrait permettre à la vieille dame de récolter entre 90 et 100 millions d'euros. Ce qui serait un coup de tonnerre du côté de Turin. Notre second focus du jour nous emmène en Lombardie où l'AC Milan affirme ses ambitions pour la saison à venir. Alors que les prolongations de Gianluigi Donnarumma et de Zlatan Ibrahimović sont en très bonne voie, les dirigeants milanais n'ont visiblement pas l'intention d'en rester là. La défense milanaise apparaît comme l'une des priorités. Dans le couloir droit, Serge Aurier aurait déjà un accord avec le club milanais. Denzel Dumfries du PSV serait lui aussi sur les tablettes de la direction Lombarde. Dans l'axe, les noms de Wesley Fofana, Jean-Claire Todibo, Eric Bailly et Nicolas Milenkovic ont été cités. Au milieu de terrain, les Rossoneri penseraient à rapatrier Thiemwe Bakayoko prêté par Chelsea à Monaco la saison passée. Une idée qui plairait également aux principales intéressées. Le club Lombard aurait d'ores et déjà formulé une offre au Blues prépayant de 3 millions d'euros, plus option d'achat de 35 millions d'euros. L'autre piste dans l'entrejeu se nomme Lucas Torreira. Pas vraiment utilisé par Mikel Arteta depuis son arrivée, l'international uruguayen ne serait pas contre un retour en Serie A. Enfin, en attaque, le jeune Emile Robac, buteur de 17 ans d'Amarbi IF, devrait s'engager avec le club dans les prochaines heures. A noter également que dans le sens des départs, le Real Madrid garderait un oeil sur l'attaquant portugais Rafael Léaon, âgé de 21 ans. Et puis cet officiel, Jonathan David a signé hier soir au LOSC, auteur d'une saison pleine avec la Gantoise l'année passée. L'attaquant canadien de 20 ans rejoint les Dogs contre un chèque d'environ 32 millions d'euros. Il a signé jusqu'en 2025. Montpellier tient son nouveau gardien titulaire en la personne de Jonas Omelin. Le Suisse arrive du FC Ball pour remplacer Géronimo Rulli, reparti à la Real Sociedad. La somme de son transfert est estimée à 6 millions d'euros. Dijon enregistre l'arrivée d'Alex Dobré en provenance de Bornemoss. Prêté l'an passé à Wigan, le milieu offensif roumain s'est engagé avec le club bourguignon jusqu'en 2024. Camille Glick quitte Monaco. Après 4 saisons sur le rocher, le défenseur central polonais a signé hier soir avec le club italien de Benevento, promu en Serie A. Chassé-Croisé à Tottenham aussi hier soir. Pierre-Emile Heuberg de Southampton s'est engagé avec les Spurs alors que le londonien Kyle Walker-Speters a fait le chemin inverse. Ils ont tous les deux signé jusqu'en 2025. Coup double pour Villareal. Dani Parejo et Francis Coquelin sont officiellement des joueurs du sous-marin jaune. Les désormais ex-Valentions se sont engagés jusqu'en 2024 avec le récent 5ème du dernier exercice en Liga. Voilà c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato. Sous-titrage ST' 501